Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Dix ans, l'âge des premiers bilans pour le salon des forces spéciales Le Sofin. Un espace unique qui réunit tous les deux ans les entreprises, les start-up et les soldats d'élite. Pour fêter cet anniversaire, je reçois son fondateur, le général Christophe Gomart et le président du Sofin, Benoît de Saint-Cernin. Bonjour messieurs. Alors général, dix ans, c'est quoi le premier bilan de ce salon ? Déjà c'est une vraie surprise que c'est duré aussi longtemps. C'est-à-dire qu'en lançant la première édition en 2013, on ne savait pas si ça durerait. L'idée était effectivement de mettre en relation les PME avec des clients possibles que sont les forces spéciales du monde entier. En tous les cas, des pays amis de la France. Et finalement, c'est un vrai succès puisque je crois que ça a doublé en termes d'exposants et en termes de délégation. Donc en fait, Benoît de Saint-Cernin, il y avait un vrai besoin. Oui, il y avait un besoin. Mais je voudrais qu'on revienne en fait sur l'origine qui est la décision du général Gomart. Au moment où il crée le Sofins, on lui demande aussi de mener la guerre au Mali contre les terroristes. Et en fait, c'est une décision très audacieuse de lui et des gens qui l'ont entouré, dont Jean-Yves Le Drian qui était ministre à l'époque. Alors qu'on leur demande à eux, états-majors, de faire la guerre contre le terrorisme, le général et donc Jean-Yves Le Drian décident de dire on va faire la guerre, mais on va aussi préparer l'avenir avec le Sofins. Et en fait, c'est cette décision audacieuse qu'on a voulu fêter sur les 10 ans. C'est que la logique aurait voulu qu'on dise non, notre métier c'est la guerre, on va faire la guerre. Et ils ont été suffisamment audacieux pour dire on fait la guerre, mais on regarde derrière la colline et on prépare l'avenir. C'est ça le Sofins ? C'est toujours pertinent par rapport à une guerre qui est en train de changer, une guerre contre le terrorisme, guerre asymétrique, à une guerre qui peut être demain de haute intensité. Oui, c'est toujours très pertinent parce que les besoins des forces spéciales évoluent, les technologies évoluent, les technicités évoluent, les modes d'action des forces spéciales évoluent. Donc en fait, ça répond à un vrai besoin à tel point que si le nombre de délégations augmente, c'est bien que ça répond à un besoin. Et si le nombre d'exposants, d'industriels liés plus ou moins à la défense évoluent également et augmentent. Donc il y a bien un vrai besoin et ça répond à un besoin, non seulement des forces spéciales, mais également de ces PME qui construisent et qui fabriquent des matériels extrêmement utiles pour le métier des forces spéciales dans le cadre de leurs opérations. Benoît de Saint-Sernin, dans cette édition 2023, on a vu quoi ? Alors, les Français vont être peut-être capables de fabriquer des drones qui vont pouvoir exploser, donc des drones kamikazes ? Alors, on a vu plein de choses. Il y a beaucoup de choses qui viennent de la guerre en Ukraine et de la rétex de la guerre en Ukraine. Retour d'expérience. Il y a aussi une chose, un point, le général Gomart vient de parler de l'évolution des équipements des forces spéciales, mais c'est aussi l'évolution de la menace et surtout de l'ingéniosité des terroristes. Parce que finalement, avec le Sophins et le Cercle de l'Arbalète, on court derrière cette forme de créativité odieuse, mais ils sont bons. Et donc aujourd'hui, il faut équiper ces soldats de matériel qui va leur permettre de lutter contre une ingéniosité monstrueuse. Les drones tueurs qui vont se jeter sur des gens, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on demande aux Sophins, au Cercle ? C'est de trouver des systèmes de détection de départ de drones et de neutralisation en vol. Voilà des besoins. Mais ça vient très honnêtement de la créativité des terroristes. Ce qui est assez intéressant, c'est effectivement, les drones, on en parle déjà depuis dix ans dans ces Sophins, et on voit bien l'évolution. Et on voit bien, effectivement, aujourd'hui, dans la guerre en Ukraine, que le drone est un outil indispensable dans les guerres modernes. On l'a vu, effectivement, en Libye, dans les combats qui ont eu lieu. On l'a vu également dans différents endroits de la planète où il y a des combats. Le drone est l'élément indispensable. Mais également, la lutte anti-drone est absolument indispensable. On voit bien cette évolution. Le drone tueur, indispensable aussi pour les forces spéciales, spécifiquement, ou pas ? Ce qu'on appelle le drone tueur, en fait, ça reste télépiloté. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un qui pilote le drone. Bien sûr, c'est un élément indispensable, surtout pour faire de la reconnaissance, du renseignement, et ensuite pour détruire, si jamais il s'agit de détruire. Les forces spéciales ne sont pas là uniquement pour détruire, elles sont là également pour faire du renseignement et, j'allais dire, appréhender une situation pour la faire remonter au pouvoir décisionnel. – Dans cette édition 2023, vous avez tenu à ce qu'il y ait des vraies démonstrations, donc au camp de souche, qui est le camp des forces spéciales à côté de Bordeaux, mais des démonstrations qui accueillaient que les Français le matin et les étrangers après, c'est ça ? – Alors, je vois que vous êtes très bien informé, effectivement. En fait, on a creusé le sillon initial voulu par les fondateurs du Sofins, qui est le fait que ce salon, c'est en fait le salon des opérateurs. Ce n'est pas le salon, finalement, des généraux. C'est le salon des opérateurs et c'est le seul salon au cours duquel vous pouvez tester les matériels qui sont présentés. Et donc, on a développé ça avec des villages, et donc je vois que vous êtes bien informés, des villages de tests où les exposants présentaient le matin leur matériel aux forces françaises, spéciales, mais il y avait le GIGN, le RAID, etc. Et l'après-midi, effectivement, c'était dans le programme des nombreuses délégations étrangères. Et ça a très bien marché parce que c'est le seul salon où vous pouvez tester. Et c'est aussi le seul salon, et c'était la nouveauté de cette année, où les gens pouvaient sauter en parachute. Il fallait rester souverain et donc ne pas ouvrir totalement les démonstrations à toutes les délégations étrangères, en général ? Alors, une démonstration reste une démonstration, c'est-à-dire qu'on ne voit pas exactement le matériel. Non, il y a des choses qui ne sont pas présentées aux étrangers, qui ne sont présentées qu'aux seuls français, parce qu'il y a des technologies, j'allais dire, qui sont souveraines et qu'on ne cherche pas à partager, en tout cas que les industriels ne cherchent pas à partager. Et c'est vrai qu'il y a une vraie démarche, à la fois avec la DRSD, donc le service de renseignement de contre-ingérence, qui protège les industries de défense française et l'armée française, comme avec la DGSI, c'est-à-dire qu'on se méfie beaucoup, effectivement. Donc c'est un salon qui est très surveillé, et Benoît de Saint-Sernin en est bien conscient, il fait ça extrêmement bien, c'est-à-dire qu'effectivement, chacun est contrôlé, c'est-à-dire qu'on ne vient pas montrer pas de blanche avant d'y arriver. On signe les contrats de notre Saint-Sernin pendant ce salon ? Alors, très certainement, mais moi je ne veux surtout pas le savoir, parce qu'en fait, ce n'est pas la mission du cercle. La mission du cercle, et donc du Sofins, c'est de trouver des innovations et de les présenter aux successeurs du général Gomart. Après, que ça fasse une affaire ou pas, ce n'est pas l'enjeu du cercle, je n'ai pas l'intention, et vous ne voyez jamais dans les communications du Sofins qu'il y a X contrats qui ont été signés autres, ce n'est pas notre job. Mon job, moi, c'est de trouver une innovation, de la présenter aux forces, éventuellement grâce au camp de souge, de faire tester le matériel, mais jamais une précision. On met le matériel dans les mains de l'opérateur, ce n'est pas une démonstration devant laquelle il est spectateur, il va tester lui-même, c'est la grande force. C'est ça notre rôle, qu'après ça génère du contrat, très probablement, sinon on n'aurait pas autant de demandes d'entreprises pour venir, car il y a une forte sélection, et on a encore cette année refusé beaucoup d'entreprises. – Général, ce Sofins, ce salon a permis à des entreprises de capter des marchés et donc de pouvoir croître grâce à ces relations avec les forces policiales. – Oui, ça c'est certain. – C'est certain. – Oui, c'est certain, c'est-à-dire qu'il y a des petites start-up au départ, je pense à une société par exemple comme Préligence, oui, ça s'est concrètement développé, alors est-ce que c'est grâce au Sofins ? Pas que, mais en tous les cas, c'est un bon point de départ, et comme dit Benoît de Saint-Sarnin, si les entreprises demandent à venir, c'est quasiment un intérêt, sinon elles ne viendraient pas. D'abord, il faut payer sa place au salon, et ensuite, il y a un vrai débouché derrière elles, ça c'est évident, et certaines me l'ont dit, en disant on est ravis parce qu'on a signé un contrat très rapidement avec tel pays, avec telle force spéciale, etc. Donc oui, c'est un succès pour ça, et c'est pour ça que ça continue d'ailleurs. – Au sein du cercle de l'Arbalète, vous accompagnez ces entreprises, les start-up ? – Le général vient de parler de Préligence, Préligence avant ça s'appelait Earth Cube, et Earth Cube c'est une des start-up détectées par le pôle R&D du cercle de l'Arbalète, et qui a été au Soflab en 2015, ou 17, ou 19, je ne sais plus, et qui est devenu, on va dire, Préligence maintenant. Mais voilà purement un fruit. – Alors ça n'avait pas la cote de financer les entreprises issues de la défense, un peu plus depuis la guerre en Ukraine, donc c'est plus facile ou pas ? – À peine en fait, très honnêtement, à peine. – Non, non, vous avez des fonds qui se créent, mais par exemple dans le cadre des forces spéciales, les tickets d'investissement dans des boîtes, c'est des tout petits tickets. Vous avez des fonds d'investissement qui sont prêts à mettre des millions et des dizaines de millions, mais quand vous leur dites, non, non, nous pour aider ce projet c'est 100 000 euros, en fait on ne trouve pas. Donc le verrou n'a pas complètement sauté. – Bon, il y a 400 milliards d'euros dans les prochaines années pour la loi de programmation militaire, général Gomart, donc bon, là il devrait y avoir de l'argent, non ? – Alors en fait, quand on regarde bien 400 milliards, c'est beaucoup, mais en fait ce n'est pas beaucoup. C'est-à-dire que c'est sur 7 ans, c'est… – C'est un vrai effort quand même. – Il y a un vrai effort qui est fait, il faut le souligner et le reconnaître. Maintenant on n'augmentera pas la masse des armées, on va augmenter effectivement, pour les forces spéciales c'est intéressant parce que leurs besoins sont des besoins qui ne coûtent pas extrêmement cher par rapport à des chars, par rapport à un rafale ou par rapport à un satellite par exemple. Donc oui, effectivement, pour des forces spéciales c'est extrêmement intéressant et les équiper avec des matériels encore plus performants, avec des jumelles qui vous reconnaissent immédiatement et qui disent, tiens, cette jumelle, ça c'est bien à l'île Aïdi qu'on voit en face de nous. Donc avec de l'intelligence artificielle, oui, c'est passionnant et c'est extrêmement intéressant. Donc dans ce sens-là… – Il y a une garantie que ça sera fléché pour les forces spéciales ou pas ? – Oui, oui, je pense qu'il y a une garantie, c'est-à-dire que je crois que dès à présent c'est fléché à la fois pour les forces spéciales, c'est fléché aussi pour les services de renseignement dépendant du ministère des armées. Donc en ce sens-là, oui, c'est extrêmement intéressant. Par ailleurs, cette loi de programmation militaire, j'ai entendu le ministre Sébastien Lecornu qui lançait effectivement le porte-avions de nouvelle génération. Donc c'est des instruments qui coûtent extrêmement cher. En réalité, un porte-avions nouvelle génération avec propulsion nucléaire, effectivement, coûte extrêmement cher. Mais pour les forces spéciales, ça coûte moins cher. Ça permet de les équiper de manière très performante et donc de façon à ce qu'elles soient très efficaces sur le terrain. – Et vous, Benoît de Saint-Cernin, vous avez espoir qu'elles seront mieux financées, ces entreprises que vous détectez ? – J'aimerais bien qu'on soit capable de les aider, car encore une fois, on descend très bas dans le montant financier et pour des institutions financières, c'est souvent compliqué. Mais pour reprendir sur ce que vient de dire le général Gomart sur l'équipement des forces spéciales, le succès des 10 ans cette année, du nombre de délégations que nous avons eues, c'est parce que ces pays-là ont eu accord d'équiper leurs forces spéciales. Parce que quel que soit le pays, c'est quand même des petites unités, donc d'une certaine manière, vous les équipez assez vite avec des budgets très restreints par rapport à la grosse armée de terre, la grosse marine ou la grosse armée de l'air. C'est des petites unités. Et en fait, dans les pays, on l'a vu, et les délégations qui sont venues cette année, elles sont venues avec des autorisations d'acquisition. Et c'est ce qui a fait une partie du succès. – Dernière question, quel pays elle venait ? – Quel pays, le nom des pays ? – Enfin, plutôt, quelle zone ? – Globalement, vous aviez pratiquement 100% de l'Europe, vous aviez une grande partie de l'Afrique, malgré tout ce qui peut s'y passer, il y avait toute l'Afrique qui était présente. Et puis, en Asie, on avait les pays arabes, etc. Enfin, voilà, il y avait… On a battu, en fait, le record, et je pense qu'il faut être honnête, il y a un effet guerre en Ukraine et autorisation pour ces unités de venir vite s'équiper, on les a accueillies. – Merci beaucoup, messieurs, pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada